Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Burkina Faso La coordonnatrice résidente du système des Nations Unies sommée de quitter immédiatement le pays. La coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso, Barbara Manzi est sommée de quitter le pays dans l'immédiat. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur dans un communiqué publié ce vendredi 23 décembre 2022. Barbara Manzi est déclarée « persona non grata » sur le territoire national, selon le communiqué. Elle est donc priée de quitter le Burkina Faso aujourd'hui même 23 décembre 2022, précise le communiqué. Pour le moment, on ignore les raisons qui ont poussé le gouvernement à prendre une telle décision. Une décision qui intervient également quelques jours après l'expulsion de deux citoyens français accusés d'espionnage. Toujours dans le communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur remercie le bureau de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire au Burkina Faso de son aimable coopération et lui renouvelle sa considération distinguée. Voici le communiqué. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso présente ses compliments au bureau de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire au Burkina Faso et voudrait porter à sa connaissance que Mme Barbara Manzi, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et déclarée « persona non grata » sur le territoire du Burkina Faso. Elle est donc priée de quitter le Burkina Faso aujourd'hui même 23 décembre 2022. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso remercie le bureau de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire au Burkina Faso de son aimable coopération et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa considération distinguée. Bureau de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies Et coordonnatrice humanitaire Ouagadougou Ouagadougou, le 23 décembre 2022 a NUNE o T